Et rebonsoir à tous, voici la deuxième partie de l'atelier et c'est une partie de Jean Petit qui est blanc, troisième cue. Ok sodado, es-tu prêt Jean Petit ? Bonsoir Léna, je t'ai vu, eh oui, je t'ai vu, allez on y va, commençons par regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, tu es prêt Jean Petit, c'est bien, qu'as-tu pensé de ta partie ? Si tu t'en rappelles... Ok Bon, on va déjà voir ça, donc blanc joue trois coups de son côté, c'est assez rare de voir ça du côté de blanc en fait. C'est peut-être un petit peu osé, dans le sens où généralement on va d'abord essayer de placer un groupe chez l'adversaire, un groupe vivant chez l'adversaire. Et ensuite si on a la possibilité, on joue des 10 dans ce cas là. C'est une sécurité. Après, blanc juge peut-être qu'il peut, selon la configuration de noir ici, qui est qu'il y a encore un sandu vert et que noir a joué Q5, qu'il peut se permettre de jouer des 10. Tu as été étonné de perdre aussi largement, d'accord. Bonsoir Méliana ! Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas évidemment, on est là pour ça. Noir joue une approche en F3 qui me semble tout à fait correcte. Tout est possible de toute façon, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La direction de blanc est tout à fait correcte aussi puisqu'il a une pierre en D10. Donc pourquoi pas ? Ah, tu lagues. Ok. Si je parle comme un robot, ce n'est rien. Enfin, c'est de ton côté en tout cas. Ici, par contre, une attaque un peu particulière de la part de noir, qui n'approche pas le coin, mais qui approche une zone d'influence plutôt. Ce qui est un peu bizarre. Généralement, on n'approche pas une force. On n'approche pas une force. Et ici, c'est une force. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme coup ici ? Qu'est-ce qui a répondu ? Un peu bizarre, je trouve aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix ? On a déjà un premier choix qui est peut-être de penser à ça. Quelle est l'idée ? Tout simplement taper la pierre noire pour essayer de le faire construire et en même temps de le rendre plus lourd. Et on peut remarquer que noir n'a pas d'extension de vie, puisqu'il y a une pierre en D16 qui le dérange. Ça pourrait te permettre de justifier ça. On pourrait aussi, comme le dit Graydon, jouer simplement C10, ce qui permet de fermer, encore une fois, et sans doute plus solidement que le Kozumi, On a mis les points qui sont à gauche dans cette zone-là. Et en même temps, la même situation que tout à l'heure, noir n'a pas d'extension de vie. Donc du coup, en fait, C12 n'est pas un bon coup d'approche. C12 se met déjà dans l'embarras, en fait. C12 se met déjà dans le pétrin, inutilement, je trouve, puisque c'est pas vraiment une bonne direction pour lui. Je pense qu'il aurait simplement joué par exemple F17, ça aurait tout à fait été jouable. F17 ou K16, si on a peur de l'influence de blanc. Mais E12 est un peu bizarre parce que quelque part, tu vas certes faire de l'influence, mais vers quelle direction ? Tu n'as pas de pierre vers K16 et du coup, ça peut être bizarre. Bon, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, vous vous rappelez ce que j'ai dit ici. Un peu bizarre de répondre ceci pour noir. Mais pourquoi pas ? Noir se satisfait de vivre vraiment tout petit. C'est un peu bizarre. Par contre, à mon avis, et là il faut réfléchir à ça, qu'est-ce qui se passe quand blanc tente de réduire sa base de vie en fait ? Blanc tentait de réduire la base de vie en jouant B15. Et après, par exemple, une extension ici. Ça pourrait être une idée. Encore une fois, Noir semble content. Ouh, ouh 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 ! Pourquoi ? Pourquoi ne pas jouer solide ici ? Tu as peur de ça ? Mais où est le problème Jean-Petit ? Tout ce que fait noir ici c'est se créer un groupe faible. Et même s'il pousse tu t'en fous, et même s'il sort encore une fois tu t'en fous, parce que c'est toi qui va attaquer son groupe. Plus il rajoute de coups, plus son groupe est lourd et plus il y a de pierres et de points à gagner. Donc c'est très très bizarre de jouer là. Il n'y a aucune raison pour noir de jouer ceci. Brel, ça laisse un adji pour la suite de la partie. Mais en fait blanc est tellement fort en extérieur qu'il n'y a pas d'adji. Il n'y a pas d'adji avec cette coupe en fait. Cette coupe actuellement elle est vraiment pas utile. Pour noir elle ne servira pas, et je pense qu'elle ne servira jamais. Il faudrait vraiment que noir a des pierres par ici en fait, pour que cette coupe puisse être intéressante. Mais du coup si noir a des pierres dans les triangles, le mur de blanc est un peu inutile. Ça veut dire que blanc s'est trompé dans sa façon de jouer. Mais il n'y a aucune raison de reculer je pense en E10. Tout ce que tu fais c'est te traverser, c'est donner la possibilité à noir de te trancher tout simplement. Alors du coup noir joue cette extension là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce que j'ai un peu peur en fait, enfin peur c'est vite dit, mais c'est que noir peut penser à couper là et penser à couper là. Donc déjà toute ta formation de pierre elle n'est pas très solide. Je trouve. Donc par rapport au début de la partie, finalement tu te retrouves avec moins de points que l'adversaire je pense. Et j'ai l'impression que noir a une meilleure partie que toi là. Il a un meilleur départ en tout cas. Jusqu'à présent. C'est un peu dommage. Sachant que l'invasion à gauche normalement de noir n'était pas si facile pour lui normalement. Bon, tu décides de venir en E17 pour contre attaquer j'imagine. Et tu décides de prendre le coin. Ah, tu ne veux pas jouer Q18. D15 blanc sente. D15 blanc sente. Ah, ça c'est une question intéressante de Gramoulet. Pour tenter de vouloir peut-être tuer le groupe noir à gauche. Je ne sais pas si c'est... Ça peut être embêtant. On peut regarder ça. On peut regarder ça. Est-ce que ce coup là est senté ? Bon, on va... Hop. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben... Il ne faut pas oublier que renforcer le mur, c'est peut-être pas... Si c'est juste renforcer, peut-être qu'une extension est plus simple. Si tu veux vraiment donner une base de vie et renforcer des trucs comme ça. Comme ça ou comme ça. Comme ça c'est plus solide. Comme ça il y a encore des possibilités avec... Avec les coups ici et... Etc, etc. Donc ça c'est... Il faut voir si ton coup... Parce que je peux tout à fait admettre que ton coup soit senté. Si maintenant il oblige l'adversaire à vivre. Mais je ne sais pas s'il l'est. Je pense que Noir vit parce qu'il y a pas mal de place. Oui, Graydon. Comme Graydon le dit, il y a beaucoup de possibilités. Noir a, à mon avis, beaucoup de chances de vivre. C'est pas si senté que ça je pense. Même si Noir peut vivre en abandonnant deux pierres, ça vaudra de toute façon jamais le gain qu'il a eu en O16. Enfin, Blanc ne se fera pas autant de points. Donc je pense que des 15 est trop petit et n'a pas lieu d'être en fait. Pourquoi ? Parce que Noir a investi autant de coups que Blanc sur cette séquence. Et si Blanc se dit, il faut que je rajoute encore un coup, ça veut dire qu'il s'est trompé quelque part. Parce que déjà, Noir envahit. C'est Noir qui devrait terminer côté. Sauf dans les invasions de coin évidemment. Mais généralement, quand l'adversaire envahit sur un côté, il est sous pression. C'est Blanc qui décide quand même. Ok, ce coup-là, je vais m'arrêter d'attaquer là. Parce que ça sert à rien. Or là, tes formations sont si faibles que tu as peut-être envie de rajouter des coups. Et ça, c'est un peu dommage. B13 a l'air sympa si Noir ne répond pas. Oui, évidemment, c'est un coup à lire. Bon. Noir, Blanc prend le coin. Donc là, il décide d'y aller. Il se dit, j'en ai marre, c'est bon, fous-moi la paix. Je prends ton coin et en plus de ça, je vais y aller franco. Je joue en R7 et je te dis, si tu veux venir envahir mon truc, je vais envahir ton coin et tu n'auras plus de points du tout. Non. R18. Pas très bon. Je pense que c'est tout à fait naturel de jouer R18. Je pense que c'est tout à fait naturel de jouer R18. P14. P... Quoi ? P14. Ça ? Q14. Évidemment. Évidemment que tu as envie de jouer ça. Mais l'idée, c'est que maintenant, Blanc a un coin beaucoup plus grand et tu n'as pas forcément gagné grand chose sur cet échange avec Noir, je trouve. Je ne sais pas si tu as vraiment gagné grand chose sur cet échange. Alors que si maintenant, Noir joue R18, Noir est solide et Blanc n'est pas forcément vivant. Alors Blanc peut jouer ça certes, mais je trouve qu'il y a encore des coupes possibles. Pas tout de suite. Mais qui peuvent être embêtantes justement pour quand Noir va jouer R9. Ce qu'on aurait pu voir aussi, c'est peut-être ça. Tout simplement R14. R14, à mon avis, ça peut être correct aussi. On voit que là, certes, Blanc a un peu plus de points, mais Noir est aussi plus bas et obtient plus de force sur le centre. Donc R14 et R18, à mon avis, se valent. C'est deux choses qui sont différentes et ça dépend aussi de l'extérieur du plateau. Enfin, de tout le reste du plateau, je pense. Bon après, c'est du détail, je ne pense pas que ce soit vraiment là que la partie se joue. Et ça peut faire travailler le Chimari, tout à fait. Ok, on continue. Alors, la question que généralement on se pose quand l'adversaire joue Q14, c'est est-ce que ceci fonctionne ? Bon, ici avec la pierre en S18, ça ne fonctionne pas. Puisque Blanc peut descendre très simplement comme ça. Et on peut voir que n'importe quel échange ne fonctionnera pas puisque Noir n'a pas assez de liberté. Mais c'est bien de le savoir quand même. C'est bien d'avoir ça en tête à un moment. Ça peut être une menace de co. Ça peut être aussi par exemple quand Noir a une pierre vers R11, qu'on va imaginer quelque chose. Et bien, Noir obtient très rapidement ce genre de coups qui sont intéressants. Et qui peuvent menacer de couper par exemple. Et c'est ce que Noir va peut-être jouer dans la partie. Au moment où il envahit ici. C'est peut-être possiblement jouer S13 après. Quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Ouh ! Ok, ok, ok. Donc à mon avis ici, Noir ne pensait pas que Blanc aurait fait cet échange. Je trouve ça normal qu'il fasse ces échanges. Donc ça, ça me semble correct. Par contre... Simplement ça non ? S13 simplement. Ça donne cet échange là, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour Noir. Alors que ça, c'est du contact. Et il faut avoir lu toute la séquence. Ça me semble très très compliqué. Est-ce que tu avais tout lu Jean Petit en jouant ça ? Tu savais que R12 allait être capturé ou peut-être que tu savais que R9 allait être capturé ? Bonsoir, œil de lynx. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Ça paraît difficile. Oh, je ne doute pas que Jean Petit ait tout lu. Ah, non. Ça se lit vite. Ah bon ? Gramounet. Ok, on continue. Ça me semble compliqué moi, personnellement. Donc... Ah. Alors ça... Peut-être qu'en tant que Noir, je jouerais ça d'abord. Et ensuite ça. C'est quoi l'idée ? C'est de réduire la base de vie de blanc en fait. Blanc n'est pas vivant encore. Quelque chose comme ça par exemple. Noir est content de ne pas fuir seul. Bah il va fuir seul. Mais en tout cas il va pouvoir bien menacer les... Il ne va pas avoir normalement de soucis je pense. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie ? Oula ! D'accord, d'accord. Ça veut dire que... Attendez, je regarde quand même. S'il se passe ça. Là, blanc peut quand même faire ça. S'il fait ça, ça. Voilà. Et puis ça, c'est ça ? Élémentaire. Élémentaire ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup alors ? Pardon. Ceux-ci. Ceux-là. Ceux-ci. Ceux-là. Ok, je pense que noir pouvait s'en sortir de toute façon. Il y a une sortie qui n'est pas forcément très mauvaise pour noir puisqu'il attaque le groupe qui est ici aussi. Et il faut encore que blanc capture la pierre qui est là. Donc, ça me semble encore faisable. Alors, je ne sais pas si j'ai tout lu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici ? Non, pas ça. Ça, c'est ça. Non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je pense que noir a quand même la possibilité de s'en sortir Jean Petit. Surtout si tu réponds. J'aurais pas cru que tu aurais répondu en fait. Si ton but est de capturer pourquoi tu réponds ? Enfin, tu fais ça non ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Ton but n'était pas de trancher Jean Petit ? Tu aurais peut-être dû jouer P10. Je pense, j'ai l'impression. En fait, pourquoi tu joues P11 ? Tu joues P11 pour séparer non ? Pour couper, pour l'enfermer. Il voulait tout tuer. Bah... Oui. Je ne suis pas convaincu que laisser noir sortir soit une bonne idée. Je pense que là, tu te crées beaucoup plus de force. On peut même imaginer. Juste imaginer. Que tu te fais quand même énormément de choses au centre. Ici. Ça reste très envisageable. Donc, c'est un peu bizarre d'avoir répondu à ce coup là. Il ne t'apporte rien et... Et tu perds tout ton potentiel là en fait. Hum. Oulalala. Oulalala. Oh mon dieu. J'ai voulu couper, couper, puis j'ai pris peur bêtement. Mais, mais, mais... Mais Yampeti ! Yampeti ! Yampeti ! Connexion ! Yampeti, qu'est-ce que tu fais ? Ok. S'il vous plaît. Soyons sérieux un petit peu. Hum. Ok. Why not ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? En fait, tu t'es trompé. Noor s'est trompé aussi. Pourquoi il a joué ça ? C'est ça le coup ? Ou je me trompe ? Comme ça, hein ? Noor s'est trompé. Ici, noir... Blanc n'a plus de choix là, il est mort en fait. Il est mort et il a certainement pas assez de liberté pour... Pour capturer les noirs avant. Tu t'es foiré sur ce Tsumego une fois ? Pourtant... Enfin, t'es 17. On a l'impression que t'es 17 saute aux yeux mais finalement c'est pas du tout ça quoi. Bon. On dirait que t'es safe au niveau du coin. Mais t'as encore... Oh, t'as des pierres qui sont faibles là. What ? Bon, attends, 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 déjà... Déjà, moi j'aurais joué ça non ? C'est pas ça le coup ? Quelle est l'idée ? Ben c'est que si maintenant il fait ça, tu joues ça simplement et c'est fini quoi. Ça veut dire qu'il est obligé de sortir d'une manière ou d'une autre. Et tu continues d'attaquer. T'as plus de liberté que lui pour l'instant. Et finalement tu peux même faire Guetta encore. Donc c'est ici le coup, c'est l'unique coup. L13... L... Attends, tu veux dire après peut-être ? Oui, L13, pourquoi pas. Oui, c'est juste la direction que je voulais montrer, c'est tout. Mais clairement, clairement. C'est clairement ça. Aïe, 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 tu t'es fait splitter là, Jean Petit, c'est dingue. Mais tout ça, à cause de ça. Tu joues ça, c'est toi qui a la main là. C'est toi qui a la main sur la partie. Parce que même s'il vit à droite, je pense déjà qu'il doit faire les deux yeux. Donc c'est peut-être même Guetta pour lui. Et tu peux encore ajouter un coup vers le centre, j'ai l'impression. Donc ça reste très 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 bon pour toi là. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Enfin, c'est dommage que... Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Ok. Bon. Finalement, tu vas courir. Et l'adversaire aussi. Mais le problème, c'est que tu vas courir vers un endroit où tu es entouré de blanc. Et c'est catastrophe. Alors tu as peut-être un coup senté, non ? Mais est-ce que ça t'apporte un œil ça ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Jean est blanc. Ah oui, c'est vrai, Jean est blanc, bah oui ! Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, bah oui. Je savais bien que Jean était blanc, évidemment. Quelle idée. Non, en fait, j'ai oublié que Jean était blanc au moment où Noir joue N13. Donc Jean est toujours blanc, c'est cool. Et bah là, c'est tant mieux pour toi. Voilà, du coup... T'as gagné quoi ! T'as gagné ! Tu peux pas perdre là ! Bon, c'est pas facile. Noir a déjà un œil. Sur le bord droit, il doit juste en faire un autre. Et c'est pas facile, sachant qu'en même temps, il est un peu dans tes points. Donc... C'est pas dit que tu gagnes quand même. Surtout que Noir a des points. À droite, à gauche. Je suis pas sûr que tu as assez de points. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous placez des coups comme ça là ? Au hasard ? Ok. Itenuki. Ok, Noir Tenuki. Pourquoi Itenuki ? Pourquoi il répond pas simplement ? Parce qu'il suppose que tu vas faire ça... Et après ? Quel est le problème ? Tu peux peut-être... Il peut faire ça, il peut faire ça... Il peut faire ça... Enfin, il est large vivant là, quand même. Pourquoi il se fait couper ? Pourquoi... Pas jouer ça alors ? Qu'est-ce que tu as joué toi ? Toi tu joues ça, donc tu veux faire les points en bas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je me pose la question surtout en fait, c'est... Est-ce que Noir va pouvoir connecter ses pierres ? Et faire son deuxième œil du coup, si tu joues ainsi ? Ça c'est la question que je me pose actuellement. A mon avis, Noir a un petit peu déconné en ne répondant pas au Kikashi qui est là. Ok. Salut neutre, comment vas-tu ? Ben là, il n'y a plus grand chose à dire. Il faut statuer sur les groupes et après il faut compter. Est-ce que, à l'état actuel des choses, quand tu joues, ce coup en C6, est-ce que tu as compté que tu étais devant ou derrière ? Jean Petit. Puisque tu dis avoir été étonné de perdre de temps. Est-ce que tu as compté la partie, pendant la partie ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas à la fin de la partie qu'il faut compter. Aïe, 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 malheur à toi. Voilà, voilà un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas compter sa partie. Bon ben Jean Petit, je vais te donner un exercice. C'est que tous les jours, et si vous voulez les autres aussi, vous voulez le faire aussi. Tous les jours, quand tu regardes une partie, que ce soit sur KGS, pas les tiennes, tu comptes pas les tiennes. Enfin, tu comptes les tiennes, mais je veux dire, quand tu ne joues pas, tu comptes la partie que tu regardes. A plusieurs moments. Après le Fouziki. Un peu après, au milieu du Chouban. Et avant le Yosé. Avant le Yosé et à la fin du Yosé. Pour savoir exactement combien tu as gagné de points, ou perdu de points sur le... Enfin, combien l'adversaire a gagné de points ou perdu de points sur l'échange. Donc, quand vous regardez une partie sur KGS, vous regardez déjà les parties les plus haut d'âne. Parce que les plus bas, ils font des erreurs. Les haut d'âne en faut aussi, mais ils en font moins. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours les plus haut d'âne possible. Et vous comptez. Vous comptez la partie à plusieurs moments. Il n'y a que des blitz. Alors, heureusement, ce n'est pas toi qui joues neutre. Donc, tu peux quand même compter. Bah, Graydon, il faut montrer l'exemple, voyons. Quelle idée ! Quelle idée ! Je vous jure. Bon, bah, Jean Petit, actuellement, dans la partie, je ne vois pas où sont tes points, pour te dire vrai. Tu as quelques points en bas, mais c'est encore discutable. Tu as très très peu de points en haut, très très peu de points à gauche. Et pour moi, noir a déjà plus de points que toi, en fait. Lire, compter, quel jeu ! Salut, Dark Samor ! Tu essaies de tuer ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Ne suivez pas son exemple, évidemment ! Non, mais il y a des gens qui aiment tuer, donc ils jouent comme ça. Faut pas... C'est sûr, c'est une stratégie comme une autre. Mais c'est le genre de stratégie où c'est qu'ils tout doublent aussi. All in ! C'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, je pense qu'on a fini la partie là, en fait. Je ne vois pas trop où est-ce que... où est-ce que Jean Petit va faire plus de points que maintenant. À moins qu'il arrive à tuer ce machin, ce que je doute. Ouch ! Ah, ça fait mal ça. Ça fait très très mal. Parce que tu perds l'IEC, tu perds... Ouais non, ok. On a fini. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Jean Petit, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que... Au départ, je pense que tu as été trop trop gentil avec noir à gauche. Je pense que tu aurais bien plus profité. L'utilité de E12 et E14 sont un petit peu à réfléchir. Mais ça ne t'a pas servi à grand chose. On joue généralement ces coups-là quand on a déjà une influence sur le côté haut, par exemple. Ce qui n'était pas le cas. Donc du coup, la stratégie elle est un peu dans le sens de noir quoi. E11. Oui, après ça c'est sûr. C'est possible aussi. Ce qui permettrait peut-être d'attaquer en plus E12. Le groupe E12 qui va d'un côté ou d'un autre. Il s'est fait un beau centre. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Brel. Ok ok, alors pour rappel, vendredi à 19h il y a la finale du tournoi des Grotteux qui se passera en live sur la chaîne Inbox. Si quelqu'un veut bien mettre le lien, ce sera très gentil. En tout cas vous trouverez le lien dans la description de la VOD. Puisque cette partie sera sur YouTube. Enfin cette partie, cette vidéo atelier sera sur YouTube. Comme d'habitude. Pour ceux qui le regardent vigoureusement, qui les re-regardent aussi. Merci à vous. C'était l'instant pub. J'essaie d'être complet tout simplement. La musique dans la description, je verrai. Je verrai si je n'oublie pas. En tout cas, merci à vous d'être venus. Ça fait toujours plaisir et merci Getsu. Et n'hésitez pas donc à follow simplement la chaîne si vous voulez recevoir un petit mail quand je lance un live. Puisqu'il n'y aura pas que la finale que je vais live dessus. Il y aura aussi des parties comptabilisées quand j'en joue, etc. Quand il y a des événements et ainsi de suite. Voilà voilà, passez une bonne soirée à vous. Et amusez-vous bien. Et pensez à compter vos parties s'il vous plaît. Les vôtres ou celles des autres. Je sais Sotado, c'est normal. Oui Dark Summer, tu arrives à la fin. Je suis deuxième d'un amateur. FBG en Belgique. Ça équivaut à peu près aussi en France je pense. Tout à fait neutre. Allez, je vous laisse. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada